J'ai le souvenir d'avoir découvert des richesses dont je n'aurais pas du tout imaginé, qu'elles se trouvent dans les collections. J'ai le souvenir d'imprimer à 15 ans et aussi des textes plus anciens, puisqu'il y avait des très très beaux ouvrages qui donnent l'impression d'être calligraphiés, mais qui en fait sont imprimés. Il y avait une dimension d'érudition, d'histoire, qui s'articulait bien avec les travaux que j'avais déjà réalisés à partir des fonds de la Bulac sur cette histoire de l'orientalisme. Il y avait là un objet, un objet nouveau, aussi le lien avec les livres. En fait, il y a eu une conjonction qui a été heureuse. Nous avons pu travailler, Isabelle Grangot et moi, autour de ce texte attribué à un certain Ben Négade. Un exemplaire de ce manuscrit est conservé à la Bulac et a été numérisé, ce qui nous a permis de confronter la copie qu'elle avait du manuscrit de Tunis et sur l'écran le manuscrit conservé à la Bulac. Et donc, ça permet de voir des différences et de travailler ensemble. C'est un outil tout à fait remarquable. L'orientalisme, c'est un terme qui est utilisé à la fois pour la production savante et aussi l'imaginaire porté sur l'Orient. Ce sont des hommes qui se sont revendiqués entre 1870 et 1970 comme en Europe, étant ceux qui avaient la meilleure connaissance des textes, de l'histoire, et donc avec une position de surplomb tout à fait désagréable, gênante, contestable par rapport aux savants arabes eux-mêmes. C'est l'idée d'un Orient créé par l'Occident. C'était la grande thématique d'Edouard Saïd. Mais c'est important de le rappeler. On a déjà une contestation, en fait, de l'orientalisme. Dès les années 60, il y a toute une part de l'érudition qui est déconsidérée avec des savants qui, de fait, ont accompagné la puissance coloniale et n'ont pas anticipé le processus de décolonisation, donc qui était très marqué du côté de l'Algérie française. Ce qui m'a assez fasciné en travaillant sur les travaux des orientalistes au XIXe, au début du XXe siècle, c'est la grande connaissance des langues et aussi des sociétés. Là, je repense aux très gros projets autour des archives de René Basset où là, on a bien à la fois des positions qui, aujourd'hui, peuvent être vues avec un œil très critique et en même temps, quelque chose quand même d'assez remarquable, d'assez extraordinaire, d'assez fascinant, de cette science, de cette curiosité et de cette accumulation de savoirs. Étienne Dinet, on est dans l'orientalisme. Il a un statut particulier parce qu'il s'est converti à l'islam et donc a fait le pèlerinage à la Mecque. Il a vécu à Boussaada. François Pouillon lui a consacré un ouvrage, avec justement, François Pouillon étant anthropologue, un intérêt sur la façon dont Dinet peut être perçu en Algérie, à Boussaada. Ce n'est pas du tout une spécificité de l'occidental. Je pense que là, il y a quelque chose d'un peu universel dans la façon de se rassurer ou de réaffirmer l'identité à partir de stéréotypes qu'on retrouve aussi au sein du monde arabe. D'où le goût pour un certain orientalisme qui peut être partagé. Et y compris d'ailleurs aussi par rapport à son propre passé. Une sorte d'idéalisation du passé et donc des images anciennes produites par des Européens, par la photographie ou par des peintres qui aujourd'hui nous deviennent des références. Il faut tout en dire qu'il y a en ce moment quelque chose qui n'est pas nécessairement objectif. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada